La ilaha illallah La ilaha illallah Alors l'Ijaza tout d'abord en arabe signifie, il vient du verbe ajaza yujizu qui veut dire certifier. Donc c'est une certification d'un niveau de maîtrise d'un étudiant dans une discipline donnée. Pour ce qui est du Coran, on parle d'Ijaza ici par rapport à la récitation du Coran selon une lecture parmi les lectures authentiques qui ont été rapportées. Donc à ce moment-là, la première condition tout d'abord c'est que l'étudiant, l'apprenant ait appris le Coran par cœur et d'une manière correcte. Je dis correcte c'est-à-dire sans hésiter, sans trop hésiter on va dire parce qu'il arrive parfois d'hésiter, sans faire d'erreur. Et pour cela en amont il y a un fort travail qui doit être accompli consistant à l'entraînement, à la correction des erreurs, revenir dessus plusieurs fois etc. Une fois cette étape passée, à ce moment-là l'étudiant peut commencer ce travail de récitation avec le professeur. Après avoir maîtrisé les règles théoriques bien sûr, sur lesquelles le professeur reviendra assez souvent avec son élève. C'est pour cela qu'il est de coutume d'apprendre le recueil de vers de l'imam Ibn Jazeera, d'une centaine de vers, l'apprendre, le comprendre, savoir l'analyser etc. Après cela, donc en fonction du temps que peut accorder le professeur à l'étudiant, en fonction de la préparation de l'étudiant, l'étudiant peut être amené à réciter quelques pages, voire plus, voire une dizaine, voire une vingtaine de pages, tous les jours s'il le faut, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, jusqu'à ce qu'il termine. Après, donc, pour que l'Ijaza soit vraiment, comment dire, discerné, il faut que l'étudiant, lorsqu'il récite, ne commette pas trop de fautes. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'entraîne. Il y a beaucoup de révisions en amont. Les pages, elles doivent être récitées des dizaines à des dizaines de fois pour pouvoir venir devant le professeur. Parce qu'il y a une certaine pression lorsqu'on récite, on est écouté, on est attendu sur la moindre lettre, etc. Il y a une certaine pression. Donc, il faut que le côté apprentissage soit mis de côté pour que la concentration se fasse surtout sur les règles de récitation. Alors, il arrive que l'étude en soit reprise sur quelques notions, sur quelques manières de prononciation qui sont assez subtiles, parfois, etc. Mais en général, étant donné que ce sont des erreurs qui ont tendance à se répéter, une fois, deux fois, trois fois après, elles ne reviennent plus. Donc, une fois que le Coran a été récité entièrement, par cœur, bien sûr, pour pouvoir discerner l'Ijaza, à ce moment-là, on lui accorde ce certificat dans lequel on lui confirme qu'il intègre une chaîne de transmission de grands savants passant par les différentes époques et les générations. Vous avez entendu tout à l'heure le grand imam Ibn Jézé, le grand imam Shatribi. Donc, c'est un honneur pour nous qu'ils ne valent rien, comparé à ces grands savants, de figurer dans cette chaîne inimaginable. Et, bon, on parle de ces grands savants, mais au-dessus d'eux, il y a bien les compagnons. On a entendu Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, et puis au-dessus d'eux, bien sûr, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et enfin, notre salir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'Ijaza, c'est ce certificat qu'on accorde à l'étudiant une fois qu'il est passé par ces différentes étapes. Bon, après, il y a des conditions, c'est-à-dire pour encourager l'étudiant, on peut, par exemple, si jamais l'étudiant en question, il a un problème de prononciation sur une lettre particulière, je me souviens que Cheikh Iman nous disait qu'il fallait inclure cela dans l'Ijaza. Voilà. Il arrive que certains étudiants ont du mal par rapport à une lettre, parce que c'est peut-être un problème inné chez eux depuis l'été. Voilà. Ils n'arrivent pas à prononcer telle lettre, l'Eura, par exemple, quoi que ce soit. À ce moment-là, donc, le Cheikh nous conseillait d'indiquer dans l'Ijaza, de dire que sa lecture, elle était correcte, parfaite si l'on veut, etc. À l'exception de telles lettres qu'il sait reconnaître comme étant une erreur, mais qu'il ne peut pas prononcer. Du moment qu'il sait que, s'il l'entend, il sait que c'est cette erreur. Donc, à ce moment-là, il faut le stipuler dans l'Ijaza. Après, dans un autre contexte, l'Ijaza, ce sont de différentes sortes. Vous avez des gens qui accordent l'Ijaza, il suffit de le lire seulement, le Coran, et non de le réciter par cœur. C'est pratiqué dans certains pays, comme en Égypte, etc. Pas à grande échelle, heureusement. Mais c'est une Ijaza qui n'a pas une trop grande importance, parce que nous, on veut pousser l'étudiant vers le meilleur. Celui qui connaît le Coran n'est pas comme celui qui ne le connaît pas. D'ailleurs, les hadiths font la distinction à ce sujet, etc. Je ne vais pas donner de noms, parce que les lectures, en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses. Ce nombre a été imposé à une certaine époque. Les lectures, c'est quoi, en fait ? C'est une divergence de prononciation au niveau de certains termes, au niveau de certaines consoles. Par exemple, l'Ima, l'Abboha, l'Abbohe, certains mots qui changent le sens, mais qui ne donnent pas de sens contraire. Mais ce sont des sens qui se rejoignent. Par exemple, l'Unchizuha wa Nanchoruha, c'est exactement le même mot, sauf qu'il y a une divergence au niveau du sens. Mais ce sont des sens qui se complètent. Et à l'époque de la prophétie, les Arabes parlaient différents dialectes entre lesquels il y avait ce genre de divergence. Au niveau des sens et au niveau des consonnes. Et cela est resté dans la révélation. Parce que le camp a été révélé, il a été révélé à tous les Arabes. Donc il fallait qu'ils prennent en compte ces divergences, etc. Donc c'est pour ça que le prophète Sassam autorisait les différents Arabes, selon leur dialecte, à le lire, selon leur manière de parler, etc. Celui qui disait dans sa langue, il faisait l'Imala, par exemple. Et ce son-là restait. A une certaine époque, au deuxième, troisième siècle de l'Égypte, il y a eu de grands savants qui se sont adonnés à la lecture du camp, à la récitation, selon différentes lectures. C'est-à-dire qu'ils sont imposés de pouvoir transmettre ces lectures-là. Donc ils ont passé des dizaines et des dizaines d'années à ne faire que cela. Voilà. Et ces savants, comment dire, et ces lectures-là que ces savants enseignaient, on leur a donné leur nom. Par exemple, Ouarj, Hafs, ce sont les noms de ces savants-là, qui ont vécu au deuxième siècle de l'Égypte, Hafs, Qa'aloun, etc. Donc à ce moment-là, il y avait d'innombrables lectures. À une certaine époque, vers le quatrième siècle de l'Égypte, de grands savants, parmi l'un d'entre eux, Ibn Moujéhid, il avait décidé, pour éviter qu'il y ait trop de lectures, étant donné que les gens, par ignorance, ne pouvaient faire la distinction, etc., il avait décidé de réunir seulement cette lecture dans un ouvrage. Étant donné que c'était un grand savant qui avait un certain pouvoir aussi dans la société, donc les gens l'ont suivi. Et c'est à ce moment-là que les lectures ont été restreintes au nombre de sept, alors qu'elles étaient des dizaines et des dizaines. Trois siècles après, il y a eu le grand savant Ibn Moujéhid, il a ajouté à ces sept trois autres lectures. Ce qui nous fait dix lectures. La ilaha illallah Sous-titrage Société Radio-Canada